Voilà, même si Amara, tes frères m'ont dit que nous ne sommes pas de la même famille, moi je ne cherche pas une famille, je suis issu d'une famille extrêmement mixte. Voilà, il y a deux n'ont qu'un autre mot, c'est pas important. C'est pas parce que tes jeunes frères disent qu'on ne vient pas de la même famille. Mais, je ne sais pas. Excusez-moi, bonjour, je salue, je ne sais pas. Excusez-moi, je vous relate une histoire d'une minute, ce sont les jeunes frères d'Amara. Amara est l'homme qui n'a pas été à l'école, qui n'a même pas eu son entrée en septième année, qui malheureusement, j'ai vu très bien Marie Sissoko, qui est devenue malheureusement ministre secrétarien de la présidente de la République. Voilà, ce sont ses frères et ses parents qui disent que nous ne sommes pas de la même famille. C'est vrai, moi je suis sissé, toi tu es camarade. Voilà, toi tu es camarade, moi je suis sissé. Voilà, toi tu es camarade, je suis sissé. Voilà mon jeune frère ici, Moussa Traoré. Voilà, son papa et mon papa sont les mêmes mères. Donc lui il est Traoré. Voilà, c'est mon jeune frère. Nous il est Traoré. Donc si toi tu dis, tes jeunes frères disent qu'on n'est pas la même famille. Mais ce n'est pas important. Moi je viens de Kwadu. Je suis de la grande région de Kwadu. Adossé au Libéria. Tu ne peux pas lever ça. Quand on dit Kwadu Kalu, je fais partie de Kwadu Kalu. On dit Kwadu Kalu, je fais partie. Toi tu ne peux pas lever ça. Je ne suis pas en train de dire que toi et moi nous sommes les mêmes pères, mes mères. Moi je ne voudrais jamais avoir un père comme ton père, dans ma vie là. Je ne veux jamais avoir un père comme ton papa. Voilà Mkeren Tara, mon grand frère. Mon grand frère de l'air, Onazis. Mkeren Tara, c'est mon seul grand frère. Voilà. Donc Amara, quand tes jeunes frères disent que, moi tes familles. Je ne suis pas en train de dire aux gens que toi et moi, nous sommes de la même famille. Regardez ceux qui viennent de Bokeh. On dit Bokeh. Bokeh, quand on dit Bokeh, il y a des Bokeh, il y a des Souma, il y a des Bangoura, il y a des Silla, il y a des Sissé, des Bokeh. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes des mêmes pères, mêmes mères. C'est ça. Bon. Ils donnent une... Voilà. Donc, mon grand frère Alpha Omar Bari, comment vas-tu depuis Bruxelles? Donc Wole, je vais parler tout de suite là. Ils vont me dire non, parce qu'ils ont dit ça pour que de te laisser tranquille. Je ne suis pas en train de parler d'Amara parce qu'on est la même famille. Je dis dans la vie, là, je remercie le Tout-Puissant Allah du fait que je n'ai pas eu un père comme ton papa. Tu as compris? Voilà tes parents Bacarie qui sont en train d'insulter. Peut-être que c'est un malet ou bien de tes parents. Voilà. Ton père, je dis bien ton père. Je parle de ton père, Jean Agarra. qui a eu des faveurs, qui a eu des faveurs du général Lansana Conte, qui a eu l'amour du général Lansana Conte, qui a eu toutes les considérations du général Lansana Conte. Et le général Lansana Conte paie à son homme, notre papa. Il a nommé ton papa en tant que chef d'état majeur général de l'armée à cause de quoi? À cause de la bravoure, l'efficacité de Konya, de la zone Massanta-Bélazélico contre l'attaque des rebelles. Ils t'ont choisi comme ton père était le fils de la région. Toi, tu étais trop petit en ce temps. Tu étais petit en ce temps, l'attaque-là. Tu n'avais pas 18 ans ou 19 ans. Tu comprends? C'est à cause des enfants des autres de Massanta-Bélazélico contre l'arbre. Que toi, ton père a été nommé chef d'état majeur général de l'armée. Dans ça, ton père n'a rien fait pour Massanta. Même un kilo. C'est Dadis. Dadis qui est à la barre-là. Dadis qui est à la barre-là. Qui a mis les kilomètres de route dans la ville de Massanta. Dadis. Dadis. Le professeur Afakonda a donné 15 kilomètres à la préfecture de Massanta. Les gens ont bouffé l'argent. Cadeau. Ils ont bouffé l'argent. Cadeau devant le monde entier. Ton père avait... Le génie route était sous contrôle de ton papa. Génie route. Il était sous contrôle de ton papa. Mais il n'a pas fait un kilomètre de route. Tous ceux qui connaissent Massanta là. Du marché de Massanta jusqu'à Patrice. Il n'y a pas de route. La boue. Devant le stade. Regarde la petite rivière de Zazazia. Même mettre un pont pour nous là-bas là. Ton père n'a pas fait. Donc nous, nous allons te supporter toi. Regarde ce que tu as fait. Tu as pris tes frères, Mori, Kamara et Horkla. Ça dit tes parents de ton village là. Tes frères, des amis de tes frères là. Tu les as nommés à des postes clés pour bouffer de l'argent. Donc frères et sœurs, pourquoi je parle de lui ? J'ai demandé au premier ministre PM, le premier ministre PM, pourquoi Yaya So, monsieur Yaya So, le ministre de l'infrastructure, pas Amara. Parce que pour la petite histoire, lorsque des projets de rectification, des projets d'aménagement de certaines routes extrêmement gâtés, des tronchons extrêmement gâtés. Regardez l'accident qui vient de se passer. 20 combien de morts. Ces projets là, ils ont eu la chance d'avoir un financement. Non, ils n'ont pas d'abord le financement. Il doit avoir un financement pour fermer ces bouchons là. Des petits projets d'aménagement, des petits projets. Tellement que le petit veut avoir tous les postes où l'argent coule. Il a demandé au ministre Yaya que les projets doivent venir dans le cadre du bureau, dans le cadre du projet du bureau spécial des priorités présence et gérés par lui, Amara. C'est-à-dire le bureau spécial des priorités présence, c'est lui qui veut gérer ça. Vous savez, c'est lui qui gère ça. Maintenant, les contrats obtenus par le ministre Yaya So pour fermer des tronçons impraticables, des tronçons où on ne peut même pas faire un kilomètre. Amara veut récupérer tous ses projets. Vous savez, on appelle dans notre Natabaya, c'est-à-dire Natamon le coin. Il veut avoir tout. Aujourd'hui, partout, il y a l'argent, un projet d'investissement. C'est lui qui veut récupérer ça. Et pourtant, il n'aide pas ses parents, ses propres parents de Masanta. Les gens, au départ, m'ont dit, Moriba, je ne le supporte pas. Ce n'est pas parce qu'il est de Masanta. Je m'en fous de ça. Si tu aurais été une autre personne, je prends Oye Guilavogui, il est de Masanta. Respect à mon père, Oye Guilavogui. Lui, c'est Oye qui a fait la morgue de Masanta. Masanta a passé 20 ans sans morgue. Quand tu mourrais à Masanta, à l'hôpital, à la rentrée de l'hôpital, merci beaucoup mon frère Kalez, Kalez Fofara, merci pour les étoiles. À la rentrée de l'hôpital de Masanta, avant que Oye Guilavogui, notre papa Oye Guilavogui, ne construit une morgue pour Masanta. Si tu meurs à Masanta, si tes parents ont les moyens, on te met dans un véhicule rapidement à Zérecourie, c'est là-bas où on t'envoie dans un... Ce n'est pas la peine. Ou bien on s'en va à la Kojip, là-bas à Masanta, acheter des morceaux de glace, venir mettre sur le corps. C'est notre papa Oye Guilavogui, qui est Thomas. Oye Guilavogui, qui est Thomas, qui a fait la morgue de Masanta. Et qui a soulagé tout le monde. Une morgue. Et puis au-delà même du courant qui fait des vagues, il a mis un groupe. Et c'est lui qui a mis un budget pour faire fonctionner la morgue de Masanta. Oye Guilavogui. Donc si c'était Oye comme ça, qui était ministre secrétaire, j'allais supporter Oye. C'est ceux qui font le travail là, que moi je supporte. Moi je ne supporte pas un vaurien. Qui ne peut même pas aider sa préfecture. On dit non, on va le supporter. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont en train en train de l'insulter. Mais moi, on ne s'associe pas... Voilà. On ne s'associe pas à moi pour... Pour inciter quelqu'un. Amalou Diouf, tu peux te dégager sur ma page. Voilà. Tu peux te dégager. Heureusement, c'est toi qui as pris ton anus pour venir t'asseoir pour m'écouter. Au moins. Voilà. J'ai dit à Kemal, c'est lui qui a écrit des connexions sur ma page. Tu recevras la réponse immédiate. Je ne lui donnerai même pas un temps. Maintenant, voilà lui, le vaurien. Son père qui n'a rien foutu pour notre préfet. Son père. Aujourd'hui, si quelqu'un devait être arrêté. Quelqu'un devait être suspendu. Je dis, regardez aujourd'hui, tous ceux qui ont été recrutés là. Le matin, bon et à l'aise, il voit devant la porte de son papa. Les hauts cadres. Des fonctionnaires, des traîtres même d'RPG. Partent voir son papa pour avoir un poste. Si tu veux négocier aujourd'hui un poste où l'argent coule à flot, il faut aller voir son père. C'est son père qui montre le projet, qui montre le programme. Et puis il te dit le pourcentage et puis tu payes. Il donne le dossier à son fils. Et puis il l'introduit. C'est ce qui se passe. Voilà comment son père fonctionne. Et lui. Le ministre Yaya So. Mais le ministre Yaya So n'a pas volé. Ce que vous, vous faites à la présence là. C'est comme ça. Quand il y a un projet dans les départements là, ils aussi se partagent le projet. Ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez ? Est-ce que ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez ? Dites-moi le compte, comment vous fonctionnez ? Ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez ? C'est comme ça que vous fonctionnez ? Voilà votre travail, c'est comme ça que vous fonctionnez. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as enlevé le ministre. C'est-à-dire pourquoi tu ordonnes à Gomu de sanctionner, de suspendre le ministre Yaya So. Pourquoi ? C'est comme ça que vous fonctionnez ? Toi, aujourd'hui, si on parle de projet, quel est le projet aujourd'hui qui n'a pas un pourcentage ? Quel est le projet qui n'a pas 10% dedans ? Quel est le projet qui n'a pas 20% dedans ? Pour dénommination de postes qui rénèvent un pourcentage dedans, les premiers fonctionnaires qui ont quitté, ceux-ci qui ont été à la Sorbonne, ceux-ci qui ont fait les universités dans le monde, les hauts cadres, comme ils le disent, ils ont fait la Sorbonne, ils ont fait les universités américaines, hein ? Hein ? Quand les gens-là sont arrivés à Conakry, quelle est la première personne qu'ils ont contacté ? C'était toi. Tous les gaspots qui sont arrivés là, qui ont des postes clés aujourd'hui, tu as mis un prix sur la table. Vous me payez 20% pour être gouverneur. Vous me payez 15% pour être un directeur. Vous me payez tel pour si c'est un poste d'administration où il y a l'argent, où le poste est budgétisé, on te donne 20%. C'est-à-dire, tu as des pourcentages partout. Je dis, si on estime ce que tu gagnes par mois, avec des pourcentages, c'est des millions de francs. Si ce n'est pas 200, 300 millions chaque mois, toi, un enfant de 35 ans, qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais été au front, ça dit qu'il n'a jamais tiré une balle, tu n'as jamais tiré une balle, ce n'est pas toi qui as pris le coup de terre, qui as pris le procès à faconder. Ce sont les forces spéciales à aujourd'hui qui se sont laissées faire. Tu n'as jamais tiré une balle dans ta vie, une balle comme ça. ta peau, tu ne l'as jamais fait. C'est toi qui es colonel aujourd'hui. Et puis, au-delà même d'être colonel, c'est toi aujourd'hui qui es devenu milliardaire cadeau, qui as acheté une maison au Canada. Voilà les petits forces spéciales qui sont assis en train de te regarder. Maintenant, là, tu t'en vas aussi, tu te mêles d'un projet, d'infrastructure en Guinée, tu ne te regardes pas, tu n'es pas un ingénieur. Tu n'es pas un ingénieur. Mamadou, comment vas-tu, mon frère champion ? Comment vas-tu, Mamadou ? Tu n'es pas un ingénieur, tu ne connais rien, tu ne connais même pas le mètre carré. Tu ne connais pas un rectangle. Ça dit, tu ne connais pas les mesures. Maintenant, toi, tu mets ta bourse dans l'affaire des ingénieurs. Moi, je me demande, ça dit, tu ne connais rien en matière de gestion routière. Voilà les accidents, voilà aujourd'hui la Guinée où le courant vient tour à tour. Nous avons vu des ministres ici, là, qui ont dit devant le monde entier qu'ils vont donner le courant à toute la Guinée et qu'ils ont disparu des radars. On ne les voit plus. Le ministre, là, il est là-bas. Il est américain. On ne le voit plus. Est-ce que quelqu'un entend parler de lui ? Qui entend parler de ce ministre-là ? On ne parle plus de lui. C'est lui qui avait dit que c'est Doumbia qui a donné le courant à Zéry-Goré. Et aujourd'hui, il a disparu parce que tout le monde s'est rendu compte que sa femme, tu le gérais. Malheureusement, ils ont vendu tous les poteaux, les stocks, les transphos. Tous ceux qui étaient là-bas ont été... Tout. Ils ont tout vendu. Donc, c'est toi qui es à l'origine de l'audio et vous avez piégé. Le ministre, il a dit... Il a été piégé. C'est-à-dire, vous avez... Comme il a refusé... Il a proposé... Il a refusé... Il a dit que Doumbia... Doumbia a refusé que ça vienne au niveau du bureau spécial des priorités présidentielles. Doumbia lui-même, il a voulu qu'il y a eux-mêmes qui sont ingénieurs de gérer ses projets. Mais comme tu es affamé, tu veux obtenir tous les projets. C'est toi qui dois avoir tout. Tu dois avoir ton pourcentage dans tous les projets. C'est à cause de ça que tu as fait piéger le monsieur. Et pourtant, c'est qu'ils ont dit là-bas. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Si le pays fonctionne comme ça là, eux aussi, ils doivent se partager les projets. Dis donc. C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, eux aussi, ils doivent fonctionner comme ça. Ils doivent se partager. Albarca Idriss Abadi. Merci beaucoup, mon frère Idriss Abadi. C'est comme ça. Comme le pays aujourd'hui... C'est le pays aujourd'hui... Ce que j'ai envie de dire, la Guinée est revenue à l'ancien temps. J'ai entendu mon frère, mon grand frère, on a juste dit ce matin-là qu'on est revenu dans le temps de 2008. Wallah, il a raison. Ça dit, la Guinée est revenue au temps de 2008. Sur tous les plans. Ça dit, le prochain président, démocratiquement, il me fait pitié comme ça là. Le prochain président me fait trop pitié après le prochain Fakone. C'est lui le chef de l'État. Ça dit, le prochain président, je le vois échouer sur tous les plans. Je vois le prochain président avoir des problèmes avec sa population. Je vois aussi le prochain président avoir... Parce que si le peuple n'accepte pas... Si le peuple... Si nous ne nous expliquons pas au peuple que voilà le départ du problème, ce n'est pas lui, en fait, le problème. Il ne va pas dire au pouvoir. Les gens vont perturber son pouvoir. Si le prochain président ne devient pas un criminel... Ça dit, quand je dis un criminel, quelqu'un de très dur, de très rigoureux... Il va faire deux... Avant que les cinq ans ne finissent les filles... Ça dit, lui-même, il l'a abattu. Ça dit, mentalement, moralement, ça dit, il est fatigué. Parce que tout est à reprendre. On doit reprendre tout. Tout le... Ça dit, le petit mouillet que le poste a fait... Parce que vous avez dit qu'il n'a rien... Il a donné un peu seulement, selon les médias, les grandes gueules et autres là. Mais là, le peu qu'il a donné là, vous avez tout mis. Dans la Valérie de l'hôtel, vous avez fermé pour mettre là-bas les stocks de drogue. Maintenant, aujourd'hui, il a regardé. Ça dit, le prochain président, j'ai pitié de lui. Trop pitié de lui, le prochain président. Trop même. Comment il va s'y mettre ? Est-ce que le peuple va accepter de le comprendre ? Est-ce que le peuple va accepter de donner un peu de temps ? Parce que vu que... Ça ne va pas tout. L'économie, regarde tout. Il n'y a pas d'argent dans les banques. Aujourd'hui, il n'y a plus de prêts de 20 millions de francs guillemets. Non, on ne peut plus te prêter 20 millions parce que tu ne peux pas rembourser. Tous les fonctionnaires sont endettés. Ça dit, quand un fonctionnaire est endetté, quand il s'en va prendre son salaire, avant de prendre son salaire, ça dit, quand il enlève la dette dans le salaire, c'est qu'il est endetté encore. C'est comme ça. Donc, les fonctionnaires sont endettés à l'arrivée du prochain président démocratiquement élu. Mais comment il va faire ? Ça dit, oh, eh Dieu, la seule chose qui peut, nous, nous aider, nous sauver, c'est que le commandant Ablazissé vous prend avant que vous partiez. Parce que si lui, il vous prend là, vous êtes tenu obligé de faire les décomptes. Vous êtes élus comme Ablazissé qui promet devant Doumbé. Elle a dit à Doumbé, je veux te prendre. N'y soukouma n'est n'y soukouma, n'y soukouma. N'y soukouma. Un temps, le commandant Ablazissé, le vrai commando, en arahata, en aï soukouma. Si vous voyez que je dis et je le répète, il faut qu'un militaire vous prend pour récupérer ce que vous avez volé. Maintenant, l'argent que vous avez volé, si nous récupérons ça, ça peut beaucoup faire pour le départ. Mais actuellement, non, non, non. Donc, chers frères et chers, je vais clôturer ce débat-là pour vous dire que cet individu qu'on appelle Amara est responsable de l'audio. Responsable de l'audio parce qu'il n'a pas obtenu les projets logés, remis, des projets qui doivent être exécutés par le ministre Yayasso. Parce que tous les projets-là, avant que les projets ne soient validés et que Doumbéa les donne la chance d'avoir des contrats, Amara n'a pas pu obtenir ça. Il a voulu, il a tout fait parce qu'il passe par une fille, l'épouse de l'ancien footballer guinéen qui était en Turquie. C'est à travers celle-là, c'est eux qui ont organisé ça pour obtenir les projets. Il n'a qu'à accepter qu'on transfère les projets routiers. Vous savez, Amara, c'est comme ça, il a fait pour obtenir tous ceux qui ont trésor aux impôts. C'est Amara qui gère les impôts. Donc, il a mis son frère là-bas à mourir. Donc, il voulait aussi prendre des petits pour tous les projets qui seront financés à hauteur de 17 milliards, je crois, 17 à 20 milliards. Donc, Doumbouya n'a pas accès et Doumbouya n'a pas accepté. Maintenant, pour discriter, vous savez, il est très malhonnête. Il s'est associé au PM. au premier ministre. Donc, avec eux, ils ont piégé, ils ont animé, ils ont fait animer une rencontre aux infrastructures là-bas. Et voilà comment on a résisté les débats. Et aujourd'hui, le ministre a été suspendu. Si j'étais à la place de mon papa hier à Sceau, je vais démissoler. Je ne veux plus accepter de revenir à ce poste-là. Non. Jamais. Parce que je ne vois pas le motif la rencontre a été arrêtée par qui et pour quel motif. Parce que ce n'est pas moi qui ai demandé d'arrêtier. Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'éteindre son téléphone. Mais celui qui a arrêté c'est qu'il avait des motivations. Donc, je cherchais à savoir d'abord la motivation, c'est pourquoi on a arrêté. Et il fallait trouver un prétexte pour le suspendre. Maintenant, le temps de suspension de Yaya, ils vont dire bon, envoie les projets au bureau spécial des priorités présidentielles. C'est lui qui dira ça à Doumbouya. Comme le ministre s'est suspendu, on ne lui fait plus confiance. Donc, on va transférer tous les projets au bureau spécial des priorités présidentielles. Voilà son plan. Voilà le plan qu'il avait mis sur place. et il a gagné. Il a gagné parce que tout s'est transféré. C'est lui, Amara, lui. Et pourtant, pour terminer, lui, Amara, c'est son papa aujourd'hui qui donne les dossiers des gens, monnés de l'argent. C'est lui, Amara, aujourd'hui qui nomme les gens avec un prélèvement. Donc, par conséquent, nous demandons au commandant à Blasissé. Grand frère, je m'adresse à toi, excellent commando, un commando qui n'a jamais été manipulé, un homme sincère, un homme qui n'a jamais vendu sa valeur parce qu'un militaire, c'est celui qui refuse de vendre sa valeur. Il n'y était colomb, qui sait que tu as été bien formé, ce n'est pas déjà le comportement que tu fais. Tu ne vas jamais s'attendre. Un militaire bien fort, un militaire intelligent, un militaire qui aime son pays ne peut pas s'attaquer aux institutions de son pays. Jamais. comme aujourd'hui nous n'avons pas, nous ne sommes pas dans un état, il n'y a pas un président, c'est une jente. Les gens ne connaissent pas, les gens ne connaissent pas la différence entre une jente et un chef d'état. C'est eux-là qui disent président de la république, chef de l'état, chef des suprêmes des armées, chef, 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 chef. Et pourtant, il y a une différence entre le chef de la jente et le président de la république. À quel moment il faut dire président de la république et à un autre moment où il faut dire chef de la jente. Donc, comme il y a un mangué, actuellement, il n'y a pas de pouvoir. Comme le temps on dit, le pouvoir est dans la rue. Donc, actuellement, il faut un gare à ma taux, commandant Abelassiz, à ma taux, à ma taux, la guinée, à ma taux. Même les vrais fonctionnaires disent qu'ils veulent que quelqu'un, même quelqu'un, c'est-à-dire on reprend tout à l'heure parce que rien ne va. Donc, il m'a froid. Parce que moi, mon problème et les problèmes des autres là, nous, t'as ma souci. Je veux qu'on le prenne avant qu'il ne parle. Je veux qu'en le prenant là, tout son entourage est pris et nous savons très bien que l'argent qui a été volé là est brisé. Surtout, il dit Amine. Parce que si M. le Premier ministre quelqu'un devait être suspendu de ses fonctions, c'est Idi Amine. Idi Amine a fabriqué un contrat d'achat de tenue militaire. C'est lui qui a monté le projet, c'est lui qui a fait valider le projet et c'est lui qui a décaissé l'argent et c'est lui en personne qui avait acheté les tenues. Vous comprenez ? Donc, lui, il diamine aussi des vêtres parce que tu ne peux pas monter un projet, tu fais valider, tu décaisses toi-même. C'est-à-dire, c'est toi qui monte, tu prépares, tu décaisses et tu achètes et puis tu ne fais pas le compte-rendu. Donc, c'est énervé à un moment-là parce que c'était des milliards pour avoir les deux contenus tenus. Regardez la Guinée aujourd'hui. Dans ça, chacun a reçu une tenue. Si tu as la chance d'avoir une deuxième tenue, c'est que tu as ta soeur qui est une copine de la gente ou bien tu as ta cousine qui est une copine de la même de la gente ou bien tu as ta tante qui est placée quelque part là-bas. on voit là, tu n'y crées. On dit chacun, d'abord, on va voir si ça reste, on donne. Ou bien si ça se déchire, on donne. Donc, lui, il diamine, il devait être aussi suspendu mais mon frère, monsieur le premier ministre, nous, on vous remercie beaucoup. Moi, je me battrai pour que le ministre, le ministre, Yahya So, ne revienne plus à son poste parce que tout le monde sait qu'il n'a pas voulu. Ils se sont partagé les projets. Maintenant, mais c'est, c'est une, ça dit, c'est une, ça dit, comment on appelle ça? C'est comme ça que tout le monde fonctionne entre vous là-bas. C'est comme, ils ont le constat. Ce qui vous fait mal là, c'est qu'à travers cet audio-là, c'est ressorti que c'est comme ça le gouvernement fonctionne. Dans ton département, tu crées, tu crées le projet, tu décaisses l'argent, tu achètes, toi-même, tu gères. Et nous avons vu avec Idi Amin, il a monté le projet, il a décaissé l'argent, il a acheté lui-même les tenues et puis c'est lui, il a fait le compte-rendu à lui-même, auto-compte-rendu, il n'a pas fait le compte-rendu à quelqu'un. Mais c'est comme ça, donc les gens n'ont même pas d'abord fait fonctionner le projet, ils ont juste partagé le projet, ceux qui doivent faire le pont, ceux qui doivent faire les routes, les tronçons et autres là. Mais rien n'a été exécuté. Parce que lui-même, il viendra donner ses esprits. C'est ce que je dis, portez-vous très bien, qu'un jour là, un frère m'a dit que nous serons en manque de temps pour expliquer tout ce qui s'est passé pendant le temps de la jeune, c'est énervé. Et ça là, franchement, nous serons en manque de temps. Et malheureusement, nous n'avons pas de médias qui vont clarifier, qui vont accepter d'inviter les gens, des bonnes personnes pour venir expliquer comment le CNE avait fonctionné. Et un jour là, nous saurons pourquoi Yahya a été suspendu. Un jour là, il aura la liberté d'expliquer aux Guinéens pourquoi il a été suspendu. Et le ministre de l'énergie, Abbé Silla aussi, je le connais très bien, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Si actuellement, il ne parle pas là, c'est parce qu'il sait que les gars-là ont des armes. Un jour là, il viendra nous dire comment ça fonctionnait. Tous ces gens-là, la seule personne qui a osé démissionner, c'est la ministre de la Justice, la dame là. Et le prochain président de la République, quand le commandant Abbé Sissé va te dire, on va demander à le commandant Abbé Sissé de prendre la dame comme ministre de la Justice, ou bien procureur de la République, ou bien procureur de la Kiev. si tu me demandes, c'est la dame là qui doit être procureur de la Kiev, là, nous allons voir Dombé a défiler devant lui, Amara a défiler devant Elkem, excusez-moi, et Mori, Sidikiba, Mara, Kalo, tous ces narcos-là, défilés devant la dame là, où vous avez placé votre... nous insistons et nous tenons que tout soit clarifié autour de ça.